Bonjour tout le monde, bonjour Thibaut. Hello Delphine. Aujourd'hui, nous allons jusqu'à la capitale pour découvrir Paris. Et l'île de France. Et l'île de France, bien sûr. Bonjour à tous. On commencera par la culture, avec le rayonnement de l'Opéra de Paris, ou l'Opéra de Garnier ou Bastille. Il y a aussi, dans un tout autre style, le zoo en liberté de Thoiry. Et aussi, brièvement, pour parler de Notre-Dame, Paris, c'est le berceau de l'architecture gothique. Environnement, qu'est-ce qu'on peut dire du paysage ? Puisque c'est vrai qu'on vous a entraîné à travers la France, ces beaux paysages, ces montagnes et ces plages. Là, c'est vrai que le paysage d'île de France va vous changer radicalement. C'est pas à côté du périph' que vous allez planter votre tente. Mais cela dit, on peut tout de même aller passer de merveilleuses randonnées dans le Vexin français, ou des vallons et non pas des montagnes, agréant toutes nos belles randonnées. Il y a aussi ce paysage marqué par les dessins en courbe de la Seine. Et pour parler un petit peu plus précisément de l'architecture qui marque les paysages, c'est l'architecture haussmanienne qui vient mirifier nos balades parisiennes. Et sur une touche un peu plus moderne, on n'oublie pas des architectes tels que Jean Nouvel ou Le Corbusier, par exemple, qui ont donné un visage tout autre aux abords de la Villette, par exemple. Venir se balader tout en dégustant un bon jambo au beurre ou un Paris-Brest, on découvre à fond le pays. Alors je sais que manger est une activité qui prend du temps, Thibaut, mais en dehors de ça, est-ce que vous avez autre chose à proposer à nos rovers ? En dehors de ça, s'il vous reste un peu de temps, vous pouvez toujours aller visiter les jardins à la française, histoire d'une petite digestion. Alors vous avez Versailles, vous avez le jardin du Luxembourg, un tramuros. Ou aussi vous pouvez sortir un petit peu plus loin pour aller découvrir la région Île-de-France et aller jusqu'à Giverny, notamment pour rencontrer Claude Monet et ses peintures. Tout un beau programme qu'il doit vous tarder de découvrir. Et pour vous dire à quel point l'Île-de-France est une région incontournable de notre beau pays, un petit proverbe parisien pour se quitter. Dieu a inventé le Parisien pour que les étrangers ne puissent rien comprendre aux Français. Avec ça, bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada